Après le cuisant échec du lancement de l'EPR de Flamanville et l'obsolescence annoncée des centrales en fin de vie, l'industrie nucléaire française se rêve, telle le phénix, renaissante de ses cendres. Son nouveau produit marketing, les SMR, Small Modular Reactors, ou réacteurs de petite taille, puisque c'est petit, ça doit être mignon. Les SMR ne sont pas une grande nouveauté. Destinés à la recherche ou présents dans les navires de guerre, ils existent depuis longtemps, mais leur coût de production n'a jamais permis leur développement à grande échelle. Pour être compétitif, il faudrait pouvoir en produire des milliers en série. Mais cela veut donc dire multiplier les sites d'installation partout dans le monde, y compris dans des pays instables, et multiplier les dangers, tels que les risques d'accidents ou de menaces terroristes. C'est aussi multiplier les transports de matières radioactives et la quantité de déchets produits. Dans ce contexte irréaliste, des compagnies chinoises, russes, américaines ou coréennes ont abandonné leurs projets de développement de SMR face au manque de perspectives et aux surcoûts exorbitants d'ingénierie et de production. Différents projets de recherche se poursuivent, mais dans le meilleur des cas, les prototypes ne pourraient être finalisés qu'à la fin de la décennie, et leur production industrielle ne débuterait réellement qu'en 2040 au plus tôt. Or, c'est bien avant 2040 qu'il faut avoir agi pour le climat. Encore une fois, une illusion technologique lointaine est très aléatoire et c'est de distraire de l'action climatique. Pourtant, les solutions existent déjà et sont robustes. Les mêmes qui s'enflamment pour des chimères technologiques minimisent les progrès prouvés des énergies renouvelables et dans le domaine du stockage de l'énergie. C'est dans cette direction pourtant qu'il est utile de mobiliser la capacité française de recherche et d'innovation. Une étude de l'université de Sussex à Brighton auprès de 123 pays sur 25 ans, basée sur l'analyse des informations énergétiques transmises par la Banque mondiale et l'Agence internationale de l'énergie, démontre que les pays les plus dépendants du nucléaire sont aussi ceux qui ont le moins réduit leur empreinte carbone car ils ont moins investi dans les énergies renouvelables. L'urgence climatique n'autorise pas de courir après des illusions qui distraient de l'action immédiate. Sous-titrage Société Radio-Canada